bonjour à vous donc je reviens auprès de vous pour une vidéo budget budget de septembre donc je tenais à m'excuser puisque comme vous le voyez je ne suis pas assidue au niveau des vidéos donc j'ai un problème de mémoire qui est en train de se résoudre là donc j'ai passé des commandes pour avoir beaucoup plus de capacités sur mon téléphone donc je voulais vous faire aussi une vidéo budget parlant pas budget mais astuces pour survivre en temps de crise par rapport à l'augmentation donc de l'électricité de la baisse du pouvoir d'achat etc donc j'attends juste des réponses puisque là je teste certains sites ils me mettent un peu pas ils mettent du temps à me répondre donc je voulais faire un truc complet donc en attendant je vous fais une vidéo d'octobre donc mon budget il est de 1940 euros net alors il faut savoir que j'ai modifié une chose c'est que j'ai mis 0% de prélèvement à la source pourquoi puisque je préfère déjà un intégré mon vrai budget pour le budget utilisé en réel donc j'ai déjà mis de côté en fait de les impôts pour 2023 si vous êtes intéressés pour savoir combien j'ai payé cette année j'ai payé à peu près 3000 euros donc là j'ai eu un j'ai payé cash le restant donc je crois j'ai dû payer 2400 et quelques en septembre puisque j'avais déjà un prélèvement à la source initiale donc voilà je compte payer cash pour comme ça moi j'aurai mon net va gonfler puisque moi je suis dans la mon objectif c'est de comment dire de d'être propriétaire pardon sans crédit et donc forcément mon dossier le propriétaire il va avoir le net que je touche il va pas forcément vérifier s'il ya un prélèvement à la source ou non donc je préfère gonfler mon net comme ça au moins ça me permet de mieux gérer mon budget et également de monter de d'être on va dire beaucoup plus apprécié des des propriétaires lorsque je constituerai un dossier pour limo voilà donc il ya eu quelques augmentations donc maison on est toujours à 5 assurance auto ça a augmenté avant je payais 31 euros mais vu que j'ai déclaré avoir changé d'adresse parce qu'avant j'habitais vers paris donc là j'ai déclaré il ya peut-être trois quatre mois le fait que j'avais déménagé alors que ça fait un an que j'ai déménagé donc ils ont estimé que qu'il y avait plus de risques par rapport à ma voiture donc ils ont augmenté de 5 5 euros électricité donc ce mois ci le mois d'octobre je vais payer 32 euros l'eau je vais mettre 30 euros loyer donc il a augmenté avant j'étais à 335 là maintenant je suis à 345 donc il augmenté de 10 euros téléphone j'ai le meilleur forfait 11 euros free bien pour fait du monde j'ai tout illimité donc ça nous fait un total total de 469 donc je vais les déduire d'ici 469 euros donc ça nous fait ici du 1471 alors d'office moi j'ai enlevé 1400 euros je l'ai mis ici livret à parce que il faut que je confie mon épargne pour mon projet immobilier sans crédit donc je cherche des annonces tous les jours pour trouver la pelle rare donc j'ai évalué à peu près c'est tous les trois mois qui a de bonnes annonces dans les 1400 euros donc ça nous fait combien ça nous fait 1071 dans les 1071 je vais déjà enlever 500 euros de voyage je vais les mettre ici ici je vais rien mettre ici je vais rien mettre cadeau je vais rien mettre tel que je vais rien mettre luxe je vais rien mettre impôts du coup je vais supprimer carrément la catégorie puisque quand je voulais dit moi j'ai déjà économisé pour 2023 dont je vais mettre les 71 euros donc au niveau des dons j'ai un peu de complication ici là où je suis puisque quand j'étais à paris je pouvais donner lorsque je sortais à des sdf que je voyais donc là ici c'est vrai que c'est pas si facile dans le sens où je vois pas des sdf dehors et je ne sors pas vraiment donc c'est compliqué de pouvoir donner donc là je vais le mettre quand même en épargne pour les donner un jour donc là ça nous fait moi 571 ça nous fait 500 piles et en fait dans les 500 piles je vais les dispatcher donc 150 euros alimentation 100 euros bien-être 150 euros shopping donc ça fait 100 200 300 400 et 100 euros outre donc là ça nous fait un budget final à 0 euros et donc j'ai trouvé une solution pour ne pas biaiser mais mon budget du mois c'est que j'ai une autre banque que j'ai créé il ya quatre mois de ça je pense donc c'est rattaché à bnp bnp banque française donc c'est une banque en ligne c'est l'eau banque donc j'ai très bien aimé voilà le fait que j'ai pas de frais pas de prise de tête et c'est la seule banque en ligne où tu peux retirer et et déposer l'argent ça personne nous dit donc moi je voulais absolument avoir cette possibilité là de déposer alors que boursorama fortuneo ne le font pas donc voilà c'est vraiment un avantage en plus j'avais reçu une offre d'ouverture donc j'avais 80 euros j'ai demandé à mes amis à mon entourage de pour que je puisse les parrainés parce qu'ils allaient gagner 80 euros et moi 100 euros à tous des pinces m'ont tous trouvé des excuses alors que c'est gratuit et il n'y a pas une personne mais bon c'est pas grave donc voilà et le moment moi je suis grave satisfaite donc je mets mes économies entre guillemets également aussi sur le banque et quand j'ai quelque chose à payer durant mon travail mais note de frais pour pas que je paye avec ma carte là où ma tête là où ma paie tombe je paye en banque en ligne et le banque avec ma carte et comme ça je me fais rembourser sur mon compte sur mon compte perso je sais pas comment t'expliquer en gros et le banque c'est un peu comme mon compte pro voilà c'est juste pour pas que je puisse être en découvert à chaque fois parce que c'est ce qui m'arrivait là j'ai été remboursé de 1000 1040 euros de note de frais donc ça en partie payer mon mes impôts mais voilà c'est nouveau budget ça me prenait la tête je crois que vous ai tout dit je sais pas si oui donc là les 500 euros donc moi je vais pas les retirer donc là j'ai estimé donc la 400 et le fait que ça soit plié je saurais que c'est la moitié de 200 donc 400 plus 100 ça fait 500 donc là je vais tout évident il ya à part ici là j'avais retiré vu je suis partie en vacances avec ma maman donc j'ai payé en cash sur les restos etc et sinon le billet j'avais pris dans mon épargne de épargne sur mon compte bancaire donc là je sais que c'est 500 euros je sais que j'aurai 500 euros de de voyage ensuite vous je sais pas si vous rappelez j'avais investit 800 euros dans l'entreprise néant donc ça ça a bien été ça m'a été remboursé donc là j'ai plus rien j'ai 0 euros taxe je vous ai dit que ça allait supprimer je vais peut-être le remplacer en business tech j'ai rien luxe j'ai rien cadeau j'ai rien donc là j'avais rien donc voilà la prochaine vidéo donc ça va être une vidéo astuces astuces pour contrer l'augmentation donc de tout ce qui se passe en ce moment là crise donc j'ai trouvé deux trois non quand même pas deux trois j'en ai trouvé plusieurs je crois que c'est ce minimum un minimum cinq astuces pour pouvoir réduire ses dépenses et voilà essayer de rebondir par rapport à ce qui se passe au niveau de la crise voilà aujourd'hui c'est un peu nu je suis dégoûté parce que j'ai rangé maison alors qu'ils étaient nickels était hyper long mais voilà j'ai fait une petite chose c'est que je compte déménager donc j'espère dans un futur proche là je me donne deux mois trois mois puisque ben voilà niveau pro ça va je suis entre guillemets enfin dans le bonnes voilà j'ai le monde qu'il faut et tout par contre côté perso j'apprécie pas vraiment la ville où je suis donc je suis la capitale pour moi ça reste la ville qui m'intéresse pour le côté culturel surtout donc voilà je me sens pas épanouie ici donc je j'ai hâte de partir de me barrer de là pour pour au moins que je puisse bien profiter de tout ce qui est culturel restaurant orchestre théâtre mais voilà bon j'aurai un budget carrément différent si je vis sur paris ça c'est clair et net parce que je compte dépenser minimum 500 euros par mois de bien-être plaisir pas forcément shopping je m'en fiche mais plus par rapport aux expériences donc théâtre etc là le bien-être là il va être hyper élevé mais je préfère voilà être plus épanouie quitte à dépenser plus ça me dérange pas parce que là j'économise c'est pas pour rien j'économise parce que je veux être propriétaire sans crédit mais il faut aussi que je pense un peu tu vois à ma situation et voilà donc j'économiserai beaucoup moins à paris ça c'est clair et net puisque j'aurai moi un budget qui va exploser mais voilà je serai pas comment dire j'économiserai moins qu'avant mais j'économiserai quand même donc voilà ça c'est ma petite concession donc je vous tiens au courant et puis là je compte être absente pendant longtemps parce que je j'ai des formations à paris ensuite faut que je parte en congé que j'ai pas pris de vacances cet été donc voilà je ne vous oublie pas je suis pas assidue je suis désolé mais c'est comment dire si on va dire c'est le contexte qui fait que j'ai pas vraiment le temps avec le travail c'est hyper compliqué là en plus lundi mardi moi j'ai des séances de musique ce qui fait que j'ai même pas le temps pour faire mes propres courses pour vous dire mais bon voilà donc je je n'oublie pas la chaîne voilà merci de me suivre et de continuer à le faire c'est vraiment gentil de votre part et je vois que les abonnés augmentent faut juste que moi je me mette un peu plus dessus puisque le week-end je vous explique moi quand je suis ma mère je peux pas filmer forcément vous me comprenez je la vois pas tout le temps donc c'est vrai que quand je rentre chez ma mère je filme pas donc il faut que moi je m'organise les jours où je suis en week-end chez moi donc c'est un peu voilà un peu compliqué à dos mais voilà donc merci de me suivre et de me soutenir donc je vous dis à la prochaine ciao